Un petit test de dépistage du diabète et c'est parti pour une sortie revigorante. L'actualité en bref, c'est d'abord le retour après deux ans d'absence pour raisons sanitaires de la marche de la santé. La 33e du nom avait pour cadre ce dimanche la commune de Jeusset, avec deux parcours de 6 ou 12 kilomètres à disposition. Une organisation portée par l'assurance maladie qui craignait une érosion des effectifs après cette pause contrainte. Il n'en a rien été puisque ce sont au final 2200 personnes qui ont participé à ce rendez-vous traditionnel de la rentrée, avec l'accent mis cette année sur le don d'organes et de tissus à travers un stand qui incitait chacun à se positionner sur le sujet, sachant que la loi française fait état à ce jour d'un consentement présumé, sauf si la personne décédée s'est inscrite au préalable au registre national des refus. Autre grand rendez-vous populaire de la rentrée en ce premier week-end de septembre, le commis agricole de Rambert-Villet au quartier Richard. L'occasion pour le grand public d'admirer les plus belles bêtes du département. Lors des traditionnels concours de bovins, ici celui des Genis Holstein, emmenés par leurs jeunes propriétaires qui devaient faire preuve de poigne. La veille samedi se tenait le concours national de la race vaugienne qui a sacré grande championne girly, ici à l'image, 11 ans, issu de l'exploitation de l'envers des graviers à Saulsure sur Meuselotte. Cochons, chevaux, volailles et tracteurs étaient également de la partie. Couplé avec la foire commerciale et le salon de brasseurs ou blonnards, l'événement a attiré cette année encore plusieurs milliers de visiteurs. C'est une manifestation qui referme traditionnellement la saison hippique. Le week-end dernier, Vittel accueillait le concours national de la race ardennaise avec des éleveurs venus de toute la France, pour la plupart du Grand Est et 110 chevaux présentés sur deux jours. Le fleuron des sélections, des concours locaux avec les juments le samedi et dimanche les étalons. Sur ces images, le jury examine des pouliches de deux ans. Obtenir un prix de champion dans sa catégorie confère une valeur de reproduction à l'animal. Depuis 1950, le nombre des ardennais ne cessait de baisser, mais les effectifs ont à nouveau progressé, notamment grâce à leur viande très prisée au Japon. Des chevaux qui retrouvent aussi leur place comme animaux de trait et sont utilisés pour l'attelage.